Ce qu'on découvre, donc, c'est qu'il est très près de ses sous et il est maléfique, votre grand-père. Oui, c'est un schéma un peu rapide, mais c'est ça. Oui. Marina Picasso, bonsoir. Vous publiez chez De Noël un livre qui s'appelle Grand-Père. Et c'est un titre qui n'est pas complètement innocent, puisque Pablo Picasso refusait qu'on l'appelle grand-père. Donc, tout le monde devait l'appeler Pablo et même votre père, qui était son fils unique. Voilà. Alors, grand-père, c'est l'histoire de Picasso vue à travers les yeux de sa petite fille. Vous, Marina Picasso, ce nom Picasso dont vous dites le porter comme on porte une croix. Bien, parce qu'avant, je n'en avais pas la force psychologique. Et puis, parce que maintenant, c'était le moment de le faire. C'est un moment de sa vie où on peut faire un bilan avec un certain recul et rester à ses objectifs. Oui. Alors, vous dites, j'aurais pu devenir alcoolique ou drogué. Il m'a fallu un long travail thérapeutique. Aujourd'hui, vous avez 50 ans, mais vous avez été en analyse de l'âge de 30 ans à l'âge de 44 ans. C'est-à-dire 14 ans d'analyse, donc, pour arriver justement à récupérer par rapport à l'enfance que vous avez eue. 14 ans à revivre ce qui m'a détruit pour me reconstruire. Alors, bon, Picasso, on va rappeler un peu... Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes, donc on va essayer quand même de rappeler avant de vous interviewer. Je suis sa petite fille. Oui, je sais. Donc, Picasso, donc, est à Paris, évidemment, quand il rencontre votre grand-mère, Olga Koklova, qui est la fille d'un colonel russe, qui a 10 ans de moins que lui, qui a un visage de madone. Et Diaghilev, je sais qui elle dansait, elle était dans les ballets Diaghilev. Il lui dit, fais gaffe, une Russe, on l'épouse. Il l'épouse et il divorcera jamais, en fait. Toute sa vie, Picasso a été marié avec votre grand-mère, Olga. Oui. C'est ça. Alors, il a un enfant, Polo, qui est donc votre père. Mais s'il ne divorce pas, il trompe très rapidement votre grand-mère avec Marie-Thérèse Walter, blonde, regard gris-bleu, 17 ans. Et puis après, il y a Dora Maar, il y a Françoise Gillot, qui est la mère de Paloma, qu'on connaît. Ensuite, il y a Jacqueline Rock, enfin voilà, donc il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Picasso, moi, je ne le savais pas à ce point-là, est d'une pingrerie hors du commun. Oui, je crois qu'on a eu un parcours affectif et matériel extrêmement difficile. Difficile. Oui. Alors, il dit, par exemple, il est très sûr de lui, il sait qu'il peut gagner de l'argent très facilement. Il dit, le vrai prix de mes tableaux, s'il était connu, personne ne voudrait le payer. Donc, il sait très bien combien il vaut. Quand il voit un jour, il y a un de ses marchands qui lui amène un nouveau billet de 500 francs, il voit le rond blanc au milieu du billet de 500 francs, il dessine une petite corrida, il dit, voilà, maintenant, ça vaut le double. Donc, il sait très bien. Quand il va dans un restaurant, il fait un dessin sur l'addition, il ne paye pas. Alors, évidemment, quand on est enfant, ça surprend comme ça de pouvoir créer de la monnaie, d'une certaine façon. Oui, c'est difficile de se structurer avec de telles images, oui. Ce qu'on découvre, donc, c'est qu'il est très près de ses sous et il est maléfique, votre grand-père. Oui, c'est un schéma un peu rapide, mais c'est ça. Oui, maléfique. Vous dites, d'ailleurs, mon propos n'est pas de dire du mal de Picasso, mais de rendre palpable la souffrance des victimes, victimes d'un virus. Un virus un peu comparable au fameux virus I love you qui a été déchaîné à l'aube de l'an 2000. Vous dites, Picasso a saccagé notre famille. Oui, oui, c'est quand je retrace un petit peu le portrait et le parcours de mon père et de ses petits-enfants, en l'occurrence, mon frère et moi-même. Oui. Alors, votre frère, Pablito, se suicide deux jours après la mort de Picasso. Paulo, votre père, devient alcoolique. Il meurt d'un cancer du foie à l'âge de 54 ans. Voilà. Et puis, en 1977, Marie-Thérèse Walter se pend dans son garage. En 1985, Jacqueline Rock se tire une balle dans la tête. En fait, c'est quelqu'un qui a produit comme ça du malheur autour de lui. Et vous avez été une de ses victimes, d'une certaine façon. Je suis déjà sa petite-fille, donc je suis de sa famille. Bon, là, vous prenez un petit peu des raccourcis, mais je crois que c'est un petit peu le prix à payer quand on a un génie dans sa famille. Il ne faut pas penser que tout se passe très bien. Sur un plan artistique, peut-être, mais sur le plan des relations familiales, c'est différent. Il laisse un cimetière derrière lui. Oui, c'est ce que j'ai constaté, c'est une réalité. Mais est-ce que l'oeuvre mérite autant de sacrifices humains ? Je pense que non. Donc, je pense qu'avant, même d'être un grand artiste, il faut être humain. Il faut avoir de la sensibilité, il faut voir ce qui se passe autour de soi. Ce qui est incroyable dans cette histoire, quand on lit le bouquin, qui est passionnant, c'est que Picasso, qui a fait Guernica, qui a quand même fait... Qui était communiste, qui s'est battu pour la paix. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas, il y a quand même de lycées de collège qui s'appellent Picasso. Bon, et en fait, quand on lit votre bouquin, c'est un type terrible. Oui, mais ça, c'est le regard d'un enfant de sa famille qui relate sa vie, qui ne dit pas du mal de son grand-père, mais qui relate ce qu'elle a vécu. Bien sûr. Alors, dans le livre, vous parlez de votre grand-mère, donc, de votre père, de votre mère, de votre frère. Alors, votre grand-mère, souvent maltraitée par les biographes, et vous, vous essayez de la réhabiliter d'une certaine façon ? Moi, j'essaie de dire la vérité et de parler, parce que je suis sa petite-fille. Je crois que je suis la seule, au jour d'aujourd'hui, qui peut le faire, parce que je suis sa seule petite-fille. Pour lui, pour votre grand-père, Olga avait abandonné son pays, ses rêves, sa carrière. Et bien, malgré tout, elle mourra paralysée, pas très loin de chez lui, et il n'ira jamais la voir. Oui, il l'a laissée mourir seule, oui, c'est vrai. Alors, maintenant, on passe à votre père, c'est terrible. Votre père, Polo, donc, quand il était petit, c'est un petit dieu, quand il était enfant. Et puis, un jour, il a commencé à l'ignorer. Je crois que quand on connaît un petit peu sa peinture, il est représenté dans beaucoup de dessins, de tableaux, Polo en arlequin, Polo avec l'âne, des portraits extrêmement tendres, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'est plus représenté. Vous, vous avez jamais été représenté, hein ? Jamais, ni mon frère. Il a peint des homards, des crevettes, plein de trucs, mais... Mais pas ses petits-enfants. Mais pas ses petits-enfants. Pas ses petits-enfants légitimes. Oui, oui, j'aime pas dire ça, parce qu'on a l'impression qu'on fait une différence, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous sommes les enfants de son fils aîné, et on n'a jamais été peints. Oui. Alors, bon, bah, votre père, donc, Polo, c'était un petit peu le factotum, le souffre-douleur de Pablo Picasso. Il achetait ses cadres vis-à-vis du petit boulot, quoi. C'est un peu son esclave, non ? Oui, j'ai un petit peu parlé de lui de cette façon-là, parce que c'est vrai. Et puis, d'une certaine façon, mon père aimait beaucoup son grand-père, et je crois que c'est sa relation affective qui l'a fait rester très proche de son père, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu prendre son indépendance. Oui, c'est ça, il aurait pu se rebeller, ou tout au moins aller vivre ailleurs. Oui, mais vous savez, quand on est le fils d'un grand artiste, on n'a pas beaucoup d'existence, donc on fait ce qu'on peut, et on se sent tout petit. Vous voulez dire qu'on est aimanté par le génie ? Oui, il était même figé, il était... Alors, Picasso lui remettait l'argent au compte-gouttes, il l'obligait à venir mendier l'argent chez lui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il était entretenu par son père, donc il n'avait pas d'indépendance pécuniaire, donc il devait passer par ses caprices pour vivre convenablement, oui. Voilà, il le détruit, donc, comme je l'ai dit, alcoolique, cancer du foie. Alors, votre mère, elle, elle portait le nom de Picasso comme emporte une médaille, et alors, elle avait épousé un Picasso, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas une vie meilleure, d'une certaine façon ? Oui, je pense qu'au départ, elle était déçue de voir que ce couple ne marchait pas, et ensuite, elle a essayé de donner un sens à son histoire, elle a tout projeté sur mon grand-père, et là, elle s'est trompée d'homme, je crois. Oui, oui. Alors, vos parents, donc, votre mère Emiliane et votre père Polo divorcent quand vous avez 6 mois, et Pablito, votre frère, a 2 ans, et votre mère finit par faire des ménages, quand même. Non, ma mère a essayé de vivre et de faire différentes choses, et la vie n'a pas été saine pour elle. Alors, vous, un jour, vous êtes malade, vous êtes tuberculose, vous êtes enfant, alors, votre mère passe à peine à l'hôpital, votre père, lui, lui, passe jamais, et le médecin écrit à Picasso en disant, il faudrait quand même envoyer cet enfant quelque part, à Villard de Lens, en l'occurrence, et donc, Picasso envoie un peu d'argent. Vous pensez que c'est par peur du scandale pour la galerie, pour éviter un scandale ? Je pense qu'il a fallu lui demander plusieurs fois, et puis, bon, il a fini par entendre, et il a fait quelque chose. Ça n'a pas été spontané, non. Alors, ce qu'il y a de plus touchant dans votre bouquin, ce qui est vraiment fou les larmes aux yeux, il faut dire les choses, c'est les visites du jeudi, quand votre père avance comme ça vers la grille de la Californie, qui est la propriété dont habitait Picasso, que vous habitez aujourd'hui. Il arrive, quoi, avec ses enfants, sa femme, pour voir son père. Et il est renvoyé par le concierge. On ne lui ouvre pas la porte, on lui dit, le maître travaille, le maître dort. Oui, c'est à l'époque où il vivait avec Jacqueline, sa dernière épouse, et c'est vrai qu'elle mettait des barrières, et on n'était pas reçus spontanément, et c'était souvent très difficile. Alors, Jacqueline dit, le soleil ne veut pas qu'on le dérange. Oui, elle surnommait mon grand-père le soleil, le dieu, parce qu'elle le prenait pour, j'allais dire, pour quelque chose, pour quelqu'un de surhumain. Donc, c'est qualificatif, et elle l'admirait tant qu'elle le traitait de la sorte. Alors, quand vous êtes admis à rentrer, parce qu'il y a des jours quand même où vous pouvez rentrer, l'humiliation n'est pas moindre, on peut dire, d'une certaine façon, parce que lui, il vous reçoit en slip, c'est comme ça, quoi, c'est... Je crois qu'il était... Il se présentait de façon naturelle. Comme Michel Bouquet, quoi. Comme Michel Bouquet, oui, absolument. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'Esmeralda, la chèvre, elle a le droit de faire ses cornes, elle me donne des petits coups de cornes, comme ça, dans les meubles, elle fait des crottes sur les toiles, enfin... C'est-à-dire que vous, vous n'avez droit à rien, et la chèvre a droit à tout. Oui, j'ai pris cet exemple, parce que c'est vrai que l'image de la chèvre, elle avait le droit de vivre en liberté dans cette propriété. Et nous, on avait tellement de barrières pour accéder à notre grand-père que, quand j'étais petite, je me réfugiais vers la chèvre et je me disais, elle, elle a vraiment de la chance. Et je rêvais d'être une chèvre. Alors, il est très méchant, très méchant avec son fils, donc votre père, il dit, tu es médiocre, tu me fais perdre mon temps, enfin... Oui, il l'humilie beaucoup. Il l'humilie, comme ça, terrible. Oui. Mais il manquait vraiment d'humanité, il manquait vraiment de compassion pour la race humaine. Surtout pour son fils, oui. Oui, parce qu'après, il était copain avec les acteurs américains et qu'il allait bouffer jusqu'à 3h du matin, quand même. Il avait beaucoup d'amis. Oui, mais ça, c'était autre chose. Ce n'était pas sa famille. C'était sa vie sociale. C'était un autre rapport. Oui. Alors, Picasso meurt à l'âge de 92 ans. Deux jours plus tard, votre grand-frère, pardon, Pablito, il va devant les grilles de la maison, il est renvoyé et on ne l'accepte pas qu'il rentre dans cette maison alors que son grand-père venait de mourir. Il absorbe de l'eau de Javel. Et ce qui est terrible, c'est que, faute d'argent, on ne peut pas l'emmener dans un hôpital à Marseille et il agonise pendant 90 jours, pendant 3 mois, à l'hôpital de la Fontaine, à Antibes. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas pu le sauver. Je pense qu'on n'aurait pas pu le sauver davantage, mais on n'a même pas pu tenter cette chance. Alors, il vous dit un truc qui est d'une grande beauté. Il vous dit, c'est un peu pour vous qu'il s'est tué, d'une certaine façon. Il vous dit, désormais, ils s'occuperont de toi. Désormais, ils sauront que tu existes. Donc, d'une certaine façon, il s'y molle un peu pour vous donner droit à l'existence. Oui, je pense. Il pensait qu'à travers ce geste, il allait faire réagir ma famille. Et il était bien loin du compte. Ils n'ont pas réagir du tout. Parce que personne n'a bougé. Oui. Et quand votre père vient le voir à la Fontaine, il refuse de le voir. Oui, parce qu'il était malade déjà depuis 2 mois. Et je pense qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir. Et il n'avait plus envie de cette visite. Il pensait que c'était trop tard. Donc, il meurt à 24 ans, après 3 mois d'agonie. Et votre mère vous dit, à ce moment-là, c'est toi qui aurais dû mourir, pas lui. Oui. Je comprends, vous avez fait 14 ans d'analyse. Même à la limite, il se trouve que c'est déjà bien d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Alors ensuite, il y a la bataille sur l'héritage. Oui. Beaucoup d'argent, 6 milliards de francs. Ça, je ne sais pas. C'est rien. Ce n'est pas important. On peut demander à Loïc. C'est rien du tout. 6 milliards de francs, bataille juridique. Enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu tellement de bataille juridique, puisque j'étais une héritière directe. Oui, c'est les autres plutôt. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, non. Je crois que ça a duré 7, 8 ans. Pour une succession comme celle-là, c'était normal. Ah oui, ce n'est pas énorme, oui. Non. Vous avez droit à un cinquième, et les autres petits-enfants, les illégitimes, ils ont droit à un dixième. Oui, ça doit se calculer à peu près comme ça. Oui, oui. Et là, d'un seul coup, vous êtes riche. Oui, oui, par héritage, oui. Oui, vous avez 25 ans, vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent. Oui, je me trouve dans une situation assez contrastée. Mais c'est vrai qu'à cette époque, je n'en avais pas tellement envie, puisque je n'en avais pas eu pendant tant d'années. Et c'était un peu dénué de sens, dans la mesure où mon frère et mon père étaient morts, je voyais vraiment plus l'utilité à ce moment-là de cet argent. Vous achetez quand même une maison à votre mère ? Oui, oui. Vous donnez de l'argent à des gens qui ont été sympas avec vous pendant toutes ces années ? C'est gentil, c'est l'échange. Oui. Vous avez bon cœur, vous ? Je crois qu'il faut avoir du cœur, oui. Non, je suis humaine. Oui, oui, vous avez... Vous êtes sûrement, oui. Au début, vous achetez une moto, une Porsche, une Ferrari, puis vous vous rendez compte que c'est des conneries, quand même. Non, ce n'est pas des conneries, comme vous dites. C'est sympa, remarquez, oui. C'est sympa, j'aime beaucoup conduire, mais bon, j'avais des choses à vivre, j'essayais de les vivre, puis après, je me suis rendue compte que ce n'était pas tout. Et rapidement, vous faites une fondation pour des orphelins au Vietnam. Oui. Donc, vous vous occupez. Vous adoptez trois enfants vietnamiens aussi. Oui. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien. C'est un côté positif de la vie. Je pense que c'est bien d'avoir rendu à des enfants, ce que moi, je n'ai pas eu lorsque j'étais enfant. Et puis, eux me donnent beaucoup, donc c'est un bon échange. Vous pensez que vous avez racheté votre grand-père, d'une certaine façon ? Non, sur un plan humain, je pense que j'ai beaucoup compensé de choses qu'il n'a pas fait pour sa famille, et surtout pour ses petits-enfants. Et vous faites pour des gens qui ne sont pas obligatoires... Enfin, vous avez eu des enfants biologiques, je dirais, mais vous avez aussi des enfants adoptés. Adoptifs, oui. Alors, bon, quand il y a l'histoire de Citroën qui rachète le nom de Picasso, vous, ça vous effondre, ça, non ? Comment des gens dont tellement d'argent peuvent-ils à l'air vendre leur nom ? J'ai trouvé ça un peu stupide de vendre son nom pour de l'argent, mais moi, je l'ai appris par la presse, comme tout le monde, j'ai fait un procès à ma famille et j'ai été déboutée parce que j'étais la seule à vouloir annuler ce contrat. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis devant un fait accompli. Bon, je ne peux plus rien faire, mais moi, j'ai essayé de faire quelque chose. Je trouve ça triste. Votre vie de femme n'a pas été facile au milieu de tout ça ? Non, 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 je crois que ce n'est pas facile d'avoir un nom aussi lourd, d'être héritière et, bon, et d'être comprise à plein d'endroits. Bon, enfin, c'est la vie. La fortune isole. Oui, oui. Oui, ça isole, je pense, oui. Alors, dans votre bouquin, vous dites avant, il y a un blanc. Vous dites ça, je ne veux pas raconter. Oui, ben, c'est une partie de... C'est le père de vos deux enfants. C'est le père de mes deux enfants. Et je crois que c'est une histoire qui ne concerne que mes deux grands-enfants, moi-même. Mais ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Donc, j'ai laissé un blanc. Il y a Picasso, grand-père, en collaboration avec Louis-Valentin. C'est chez De Noël. Vous n'échapperez pas à une courte interview, mais très facile. Rassurez-vous, comme vous êtes la petite fille de Picasso, c'est l'interview couleur, c'est normal. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Qu'est-ce qui vous rend vert de rage? Quand une personne que j'aime me fait attendre. Oui. Vous avez attendu, ce soir? Qu'est-ce qui vous rend... Je ne lui répondrai pas. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte? Quand on humilie une personne dans ma présence. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur? Quand je me trouve nez à nez avec une souris. Ah bon? Et rose de bonheur? Quand ma fille née remporte des compétitions épiques. Ah! Qu'est-ce qui vous fait rire, Jaune? Quand mes enfants asiatiques jouent au football dans mes salons où il y a des poteries de mon grand-père. Marina Pégasso, grand-père, c'est chez De Noël. Je vais vous laisser filer, Marina. Merci d'être venue en tous les cas et d'avoir réservé votre première télévision pour nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.